... Je n'arrive toujours pas à y croire. Allez savoir pourquoi, mais je ne me suis pas réveillé. Et le jour J en plus. Heureusement, je suis arrivé à temps. C'était le grand moment. Ils ouvraient la tombe d'un grand pharaon. Les enfants ont laissé tomber leurs vacances d'été pour venir aider le professeur. Rendez-vous compte, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais cette tombe n'a pas été ouverte depuis des milliers d'années. Tu entends ? C'est absolument passionnant. J'en tremble de joie. Qui sait ce qu'il y a derrière ces portes ? Des trésors cachés ? Peut-être. Oh, super. Des mystères. Je déteste les mystères. Turbotop, tais-toi. Bon, cette ouverture de tombe, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Sir Alistair, sans joie, était une grande pointure du musée de Londres. Mais je sentais qu'avec lui, on n'était pas au bout de nos surprises. Père Ibsen, un roi de la deuxième dynastie, c'est absolument merveilleux ! Ah, enfin ! Oh, quelle découverte ! Qui sait qu'elles trouvailles importantes ? Nous allons faire ici, sur l'histoire de l'humanité ! Euh, professeur, j'arrive pas ! Je crois que... Oh, Kim ! Ne touche pas à ces genres funéraires. Nous devons respecter ces anciennes reliques. Euh, peut-être que nous devrions vous laisser la place. Oh, bonne idée, oui. Euh, vous pouvez revenir demain. C'est vraiment stupéfiant. On estime que Pérypsène était lié à Seth, l'incarnation du chaos dans l'Antiquité égyptienne. C'est même encore plus stupéfiant que votre esprit étroit ne pourrait le concevoir, docteur ! Alors que je n'étais encore qu'un pauvre petit garçon qui traînait dans les rues de Londres, je rêvais déjà de posséder un jour un pouvoir comparable à celui de Seth. Allons, dépêchez-vous ! Chargez-moi tout ça dans les camions ! Y compris mon très cher et estimé collègue. Bientôt, mon ami, le monde connaîtra le pouvoir sans limite de Seth et il me connaîtra, moi, Alistair, sans choix. Ouh, mon cher, il nous reste tellement de mauvaises actions à accomplir. Quelque chose ne tournait pas rond. J'avais comme un pressentiment, comme juste avant un tremblement de terre. Les enfants avaient autre chose en tête. Je suppose que pour une carrière de voleuse de bijoux, c'est un bon commencement. Pourrais-tu faire au moins semblant de m'aider, Santiago ? Je n'arrive pas à l'enlever. On dirait qu'elle est collée autour de mon doigt. Peut-être que ça te bat d'aime, Léa ? On dirait une espèce de bague de cérémonie, j'ai l'impression. Il vaudrait mieux prévenir le professeur Raphistole. D'accord, Lola, je lui en parlerai demain. Mais c'est plutôt gênant, tu comprends ? Oh, si seulement je n'avais pas touché à cette bague. Nous ne le savions pas encore, mais ça commençait à chauffer de plus en plus en Égypte. Alors, tu veux connaître la suite de l'histoire ? Eh bien, avant de continuer, tu dois utiliser le clavier pour inscrire ton nom sur cette feuille. Je déteste avoir tout le temps raison, mais mon instinct m'avait dit que quelque chose de mal allait se passer, et je ne m'étais pas trompé. Nous sommes retournés à la tombe très tôt, mais l'endroit était vide. Tout a disparu. Où est le professeur ? Comment ont-ils fait pour déménager tout cela sans être remarqué ? Probablement un traître, et j'avais déjà ma petite idée sur celui qui se cachait derrière tout ceci. J'ai l'impression que le professeur est en danger. Nous devons aller le secourir. Tu peux me dire comment, Léa ? Il nous fallait de la chance, beaucoup de chance, ou alors un indice, ou bien une piste, ou... Hé ! Socrate a trouvé une porte secrète ! Bravo, chien ! Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Oh ! Les rois égyptiens étaient toujours enterrés avec des talismans, des formules magiques, et des documents importants. Oh ! Celui-ci était séparé des autres trésors. Il doit donc être très important. Et surtout, c'est notre seul indice. Comment le déchiffrer ? Nous devons à tout prix trouver quelqu'un capable de déchiffrer ce rouleau. Mettons-le dans le sac à dos et en route pour le caire. Résoudre ce mystère pourrait causer des ennuis. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je suis là pour ça. Et si tu as besoin de savoir où tu es, ou de faire une pause, utilise-moi. Allez, les trouves-tout, en route ! Bienvenue chez le meilleur concessionnaire de jeep du désert. Je parie que vous voulez aller au caire, n'est-ce pas ? Euh, oui. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez choisir n'importe laquelle de mes jeeps, mais attention, une seule d'entre elles peut arriver jusqu'au caire. Multipliez les deux nombres qui se trouvent sur le panneau au-dessus de chaque jeep pour découvrir la distance que cette jeep peut parcourir. Le panneau indicateur pointant vers le caire vous indique la distance que vous devez parcourir. Choisissez la jeep que vous voulez lorsque vous êtes prêt. Poussez-vous ! Je prends le volant ! Turbotop mène la danse ! Et maintenant ? Il faut trouver quelqu'un qui soit capable de traduire le rouleau. Reviens ! Non ! Dis-le un chien ! Socrate, est-ce que tu vas te calmer ? Heureusement pour nous qu'il n'y a personne. Oh là ! Des clients ! Je ne vous avais pas entendus. Ah, désolé, je faisais une sieste. Quand on a 5000 ans, on a besoin de beaucoup de repos. 5000 ans ! Attendez un peu ! Dites, si vous êtes si âgé, vous devriez connaître ceci. Hum, ceci ? Eh bien, oui, oui, je le reconnais. Ce rouleau parle d'un mâle qui remonte à la nuit des temps. Le professeur est bien en danger. Celui qui a enlevé votre professeur est un être malfaisant. Il veut libérer la puissance du dieu sept, l'incarnation du mâle et du chaos en Égypte antique. Oh, super ! Moi qui déteste le chaos ? Comment pouvons-nous l'arrêter ? La légende dit que les anciens ont construit une mystérieuse sombre du pouvoir. Seuls ceux dignes d'y entrer obtiendront le pouvoir nécessaire pour arrêter sept. Dans ce rouleau, il y a cinq précieux indices qui vous permettront de franchir la première étape afin d'arriver à cette mystérieuse sombre du pouvoir. Attention ! Les indices sont écrits dans un code ancien. Je ne peux pas les déchiffrer sans kéroglyphes. Oh ! Des kéroglyphes ! Bien sûr ! Qu'est-ce que c'est ? D'anciens morceaux de poterie avec des lettres gravées dessus. Ramenez-moi douze kéroglyphes et je pourrai alors déchiffrer le premier indice. Mais savez-vous où nous pouvons trouver ces mystérieux kéroglyphes ? Hé ! C'est vous les trouvetous, pas moi. Ça ne devrait pas être trop difficile. Heureusement, vous êtes dans le quartier des kéroglyphes. Tout le monde ici en collectionne. Vous pouvez compter sur nous. Hé 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 ! Ces enfants vont se débrouiller. Apportez-moi douze kéroglyphes et je pourrai déchiffrer le premier indice sur ce rouleau. Nous avons besoin de douze kéroglyphes pour chaque indice que nous voulons traduire. Si nous obtenons les cinq indices, je suis sûr que nous trouverons le chemin qui nous mènera au professeur et aux reliques. Nous avons besoin de douze kéroglyphes... Arrête-moi si j'ai tort, mais je renifle des kéroglyphes dans les commerces de cette ville. Si nous obtenons les cinq indices, je suis sûr que nous trouverons le chemin qui nous mènera au professeur et aux reliques. Je suppose que nous ferions mieux d'aller chercher ces kéroglyphes. Clique sur mes boutons. Voici une carte du Caire. Tu peux l'utiliser pour te rendre à d'autres endroits du Caire, à condition que tu y sois déjà allé auparavant. C'est parti. Pardon, monsieur. Nous cherchons des kéroglyphes. Savez-vous où nous pourrions en trouver ? C'est votre jour de chance. J'ai ici même ma vieille collection. Aidez mon serveur à servir la bonne quantité de café et je vous donnerai un kéroglyphe. Regardez l'opération sur le tableau, puis placez les tasses qui totalisent le résultat de l'opération sur le plateau du serveur. Vous pouvez trouver le bon résultat en utilisant deux ou trois tasses. Vous avez bien compris comment marchait cette affaire. Prenez ce kéroglyphe. Ok. A présent, faites-le plein de café. Vos facultés de calcul sont impressionnantes. Plus de café ! Ça coule à flot comme les courants du Nil. Vos facultés de calcul sont impressionnantes. Et voilà ! Je n'ai plus un seul kéroglyphe. Pour le moment. Bon travail ! Je suis désolé de ne plus avoir de kéroglyphe à vous donner. Eh ? Ne devrait-on pas mettre les kéroglyphes dans le sac à dos de Léa ? Ah, désolé, mais je n'ai plus de kéroglyphes. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501 ... M Anne family ! lit chou retainé avec les couleurs Les copains, je me demande s'il y a des kéroglyphes au milieu de tous ces tissus Vous avez vu ces superbes tissus ? J'ai des clients dans tout le caire qui se les arrachent Mais ils me disent toujours la quantité de tissus à couper sous forme de fraction Découvrez la commande sur le tableau A vous de faire des mathématiques en échange bien entendu d'un kéroglyphe Coupez la quantité exacte d'un de ces 4 coupons de tissus placés sur l'étagère supérieure Déplacez simplement mes ciseaux sur le tissu Lorsque vous avez la bonne longueur de tissu, lâchez les ciseaux pour couper Génial ! Voici un kéroglyphe ! Impossible ! Une autre commande ? Vous avez raison ! Vous avez tellement raison ! Vous avez tellement raison ! Je suis tellement fatiguée par les fractions Pouvez-vous m'aider à couper la bonne longueur de tissu ? Vous êtes super ! Vous êtes fort ! Vous faites des fractions sans effort ! C'était mon dernier kéroglyphe ! J'ai les poches vides ! Vous êtes très la uğrante ! Je vous le laisse sin werden de la bonne longueur de tissu de la maison vol' Mont Blin ! Je vous faisant de la bonne longueur de sauego Une grande longueur de tissu de la mistakes des leveling Sous-titrage ST' 501 Des clients du monde entier attendent des livraisons et mon atlas a disparu. Pouvez-vous m'aider à expédier ces paquets ? Nous serions enchantés de vous aider, madame. Tout particulièrement si vous pouvez nous obtenir quelques kéroglyphes. Très bien. Vous obtiendrez un kéroglyphe chaque fois que vous m'aurez aidé à envoyer deux paquets à destination. Lisez les instructions sur le paquet et sur l'étiquette, puis utilisez la punaise pour montrer la bonne destination du paquet sur la carte. Mes clients seront ravis. Voici un kéroglyphe, jeunes aventuriers. Encore, encore, encore ! Ces clients ne s'arrêteront-ils donc jamais de vouloir envoyer des paquets ? Votre aide m'est indispensable ! Excellent ! Où va celui-ci ? Et voilà mes amis ! Vous avez des dons exceptionnels ! Je n'ai plus un seul kéroglyphe, mais votre aide ne serait pas de trop. Petit freluqué ! Vous n'avez toujours pas les douze kéroglyphes ! Je ne peux pas traduire un indice pour vous tant que nous n'en avons pas douze ! Allez les trouvetous ! Nous avons besoin de douze kéroglyphes avant de pouvoir traduire un indice ! Désolé, tous mes bateaux sont loués pour le moment ! Lorsque vous serez prêt à quitter le CAIR, revenez me voir ! Revenez plus tard, lorsque vous aurez trouvé tous les indices au CAIR ! Je ne sais pas d'écrire que les gens n'ont pas dégâts ! J'ai pas d'écrire d'écrire que les gens ne sont pas dégâts ! Je ne sais pas d'écrire que la règle est bizarre ! Je ne sais pas d'écrire que les gens ne sont pas dégâts ! Mon p*** ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des visiteurs ? J'ai entendu dire que vous cherchez des kéroglyphes. Eh ben vous avez frappé à la bonne porte. Lisez la question sur la bannière, puis déplacez la pierre correspondant à la bonne réponse du mur au traîneau. Toutes les deux bonnes réponses, je vous donnerai un kéroglyphe. Ah ! Vous êtes très sage malgré votre jeune âge. Voici un kéroglyphe. Et maintenant, un nouveau problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici une nouvelle énigme pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Êtes-vous sûr qu'il s'agit de... Mes clients seront ravis. Voici un kéroglyphe, jeunes aventuriers. Je n'ai plus un seul kéroglyphe, mais votre aide ne serait pas de trop. Heureux de vous... Vous avez bien compris comment marchait cette affaire. Prenez ce kéroglyphe. Ok, à présent, faites-le plein de café. Hmm, trop de café. Les enfants, vous avez un don pour satisfaire les clients. Voici un autre kéroglyphe. Plus de café ! Ça coule à flot comme les courants du Nil. Vos facultés de calcul sont impressionnantes. Et voilà, je n'ai plus un seul kéroglyphe, pour le moment. Bonjour, professeur. J'espère que vous êtes bien installés. Ce donjon est vraiment merveilleux, sans joie. Hmm, dixième dynastie, je crois. Connaissez-vous l'étalante histoire d'un roi qui jadis était... Oui, oui, je la connais. Maintenant, professeur, je vous prie de venir avec moi. Il est grand temps pour nous de parler. Oh oui, à ça propos de l'Egypte ? Ne me prenez pas pour un imbécile, professeur. Vous répondrez à mes questions, je vous le promets. Sous-titrage ST' 501 Voulez-vous davantage de kéroglyphes ? Il y a encore des tissus à couper. Génial ! Voici un kéroglyphe. Impossible ! Une autre commande ? Ce morceau de tissu va devenir le plus incroyable des vêtements. Ce tissu est tellement à la mode. Je suis tellement fatigué par les fractions. Pouvez-vous m'aider à couper la bonne longueur de tissu ? Ce morceau de tissu va devenir le plus incroyable des vêtements. Ce tissu est tellement à la mode. C'était mon dernier kéroglyphe. J'ai les poches vides. On a... Sélectionnez la pierre qui répond à la question et mettez-la sur le traîneau. Ah, vous êtes très sage malgré votre jeune âge. Voici un kéroglyphe. Tout à fait. Voici une nouvelle énigme pour vous. Vous avez encore réussi ? Bien joué. Ah, je suis désolé. Je n'ai plus de kéroglyphe. Revenez plus tard. Je l'aurai peut-être davantage. Nous sommes de retour, monsieur. Et nous avons 12 kéroglyphes. Ha, ha ! Voici l'indice suivant. Taillé dans de la pierre antique, mais mon trône n'est pas véridique. Qui suis-je ? Super, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? J'y travaille. Allez, Club des Trouvetous. Allons chercher ces kéroglyphes. Oh là là ! Nous voilà repartis à la recherche de kéroglyphes. J'espère que tous ces commerçants en ont encore. Regardez l'opération sur le tableau. Vous avez bien compris comment marchait cette affaire. Prenez ce kéroglyphe. Réveillez-vous, les enfants ! C'est reparti ! Vous vous y connaissez en mathématiques. Vous méritez un kéroglyphe. Ok. À présent, faites le plein de café. C'est reparti ! C'est reparti ! C'est reparti ! C'est reparti ! Les enfants, vous avez un don pour satisfaire les clients. Voici un autre kéroglyphe. Et voilà ! Je n'ai plus un seul kéroglyphe. Pour le moment. Regardez par exemple la commande sur le tableau. Trouvez la fraction équivalente pour traiter cette commande. Génial ! Voici un kéroglyphe. Je suis tellement fatiguée par les fractions. Ce morceau de tissu va devenir le plus incroyable des vêtements. Ce tissu est tellement à la mode ! Pourriez-vous vous occuper absolument de tout pour moi ? Vous avez raison. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison ! C'était mon dernier kéroglyphe. J'ai les poches vides. J'ai une seule et unique question, professeur. Où est la bague ? De quelle bague parlez-vous ? Vous le savez très bien, professeur. La bague ! 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 Ne vous moquez pas de moi, professeur ! Je ne me moque pas ! Mon cher professeur, vous avez tout intérêt à me dire où se trouve la bague, sinon vos étudiants ? Oh oui ! Bien sûr, vos chers étudiants. J'aurais dû y penser. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! à envoyer. Je ne suis pas sûre que ce soit Votre aide m'est indispensable. Vous avez des dons exceptionnels. Ah, encore plus de paquets. Et voilà mes amis. Excellent ! Et c'est reparti ! Et voilà mes amis ! Vous avez des dons exceptionnels. Je n'ai plus un seul kéroglyphe, mais votre aide ne serait pas de trop. Retirez la bonne pierre du mur et mettez-la sur le traîneau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ! Vous m'impressionnez énormément ! Voici l'un de mes précieux kéroglyphes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je suis désolé, je n'ai plus de kéroglyphes ! Revenez plus tard ! J'en aurai peut-être davantage ! Nous sommes de retour, monsieur, et nous avons douze kéroglyphes. Très bien, donnez-les-moi. Ha ha ! Voici l'indice suivant. Vigile solitaire, la porte gardant, cinq mille ans, et toujours j'attends. Où suis-je ? Un vigile taillé dans de la pierre vieille de cinq mille ans, avec un trône ? Mais pas le bout. Avons-nous terminé à présent ? Non, Turbotop, il faut que nous obtenions le reste des indices pour retrouver le professeur. Allons-y ! Nous voulons. Parfait, vous êtes de retour. Votre enthousiasme n'a aucune limite. Vous avez bien compris comment marchait cette affaire. Prenez ce kéroglyph. Réveillez-vous, les enfants ! C'est repart... Vous êtes malin ! Eh bien, je suis content que vous travaillez pour moi ! Et voilà ! Je n'ai plus un seul kéroglyphe, pour le moment. Bienvenue à nouveau ! Je suis ravie de vous revoir ! Génial ! Voici un kéroglyphe ! Je suis tellement fatiguée par... C'est le plus merveilleux morceau de tissu coupé que j'ai jamais vu ! Je suis absolument bouleversée ! C'était mon dernier kéroglyphe. J'ai les poches vides. Oh, vous êtes de retour ! Je suis ravie ! Mon ancienne équipe a expédié tous mes paquets à des troupeaux de pingouins nomades dans l'antar... Votre aide m'est indispensable ! Excellent ! Encore, encore, encore ! Ces clients ne s'arrêteront-ils donc jamais de vous... Votre aide m'est indispensable ! Excellent ! Et c'est reparti ! Êtes-vous sûr qu'il s'agit... L'envoyer ! Je ne suis pas sûre que ce soit le bon endroit... Et voilà, mes amis ! Voici un kéroglyphe, jeunes aventuriers ! Ah ! Encore plus de paquets ! Et voilà, mes amis ! Et voilà, mes amis ! Excellent ! Je n'ai plus un seul kéroglyphe, mais votre aide ne serait pas de trop ! Déplacez la bonne réponse sur le traîneau ! Il me reste encore des kéroglyphes ! Je ne crois pas que ce... 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 Ah, vous êtes très sage malgré votre jeune âge. Voici un chéroglyphe. Et maintenant, un nouveau problème. Et maintenant, un nouveau problème. Oh, vous m'impressionnez énormément. Voici l'un de mes précieux chéroglyphes. Et maintenant, un nouveau problème. Vous avez encore réussi. Bien joué. Pouvez-vous résoudre ce problème ? Eh, c'est ça ! Vous êtes très doué, jeune Jean. Non. Voici un chéroglyphe. Non, je suis désolé. Je n'ai plus de chéroglyphe. Revenez plus tard. Trouvez-moi ces enfants. Suivez-les. Et quand le moment sera venu, emparez-vous de la barque et rapportez-la moi. Exécution. Mon heure arrive, je le sens. Dans peu de temps, les habitants de cette planète n'auront plus qu'un seul nom à la bouche. Alistair, sans joie, troisième du nom. Nous sommes de retour, monsieur. Et nous avons douze chéroglyphes. Très bien. Donnez-les-moi. Ah ah ! Voici l'indice suivant. Par ressemblance, j'immortalise, et derrière moi, des trésors gisent. Je me demande ce que ça signifie. Allons-y. Nous n'avons plus qu'un indice à traduire. Vous avez bien compris comment marchait cette affaire. Prenez ce chéroglyphe. Réveillez-vous, les enfants. C'est reparti. Vous êtes malin ? Eh bien, je suis content que vous travaillez pour moi. Et voilà. Je n'ai plus un seul chéroglyphe. Pour le moment. Bon travail. Je suis désolé de ne plus avoir de chéroglyphes à vous donner. Voulez-vous davantage de chéroglyphes ? Il y a encore des tissus à couper. Génial ! Voici un chéroglyphe. C'est le plus merveilleux morceau de tissu coupé que j'ai jamais vu. Je suis absolument bouleversée. C'était mon dernier chéroglyphe. J'ai les poches vides. Vous me sauvez absolument la vie. Je vous en suis à jamais reconnaissante. Surtout parce que... Vous me sauvez absolument la vie. Je vous en suis à jamais reconnaissante. Je vous en suis à jamais reconnaissante. Vous me sauvez absolument la vie. Je vous en suis à jamais reconnaissante. Surtout parce que je n'ai plus de kéroglyphe à vous donner. Vous me sauvez absolument la vie. Je vous en suis à jamais reconnaissante. Surtout parce que je n'ai plus de kéroglyphe à vous donner. Vous me sauvez absolument la vie. Je vous en suis à jamais reconnaissante. Surtout parce que je n'ai plus de kéroglyphe à vous donner. Il est indispensable que nous trouvions 12 kéroglyphes à vous donner. Désolé. Oui, 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 jeunes aventuriers. Lisez les étiquettes et expédiez les paquets à mes clients. Votre aide m'est indispensable. Vous avez des dons exceptionnels. Où va celui-ci? Désolé. Sous-titrage ST' 501 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 Lisez attentivement la question, puis mettez la bonne pierre sur le traîneau. Sous-titrage ST' 501 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 Hum, ce n'est pas exactement la phrase. Hum, cette phrase. Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas. Hum, hum, ce n'est pas exactement la phrase. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Tu dois... Je crois que cette phrase a trop de... Hum, tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Hum, tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Je crois que cette phrase a besoin de... Hum, cette phrase... Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est pas exactement... Hum, cette phrase n'est pas exacte... Tu dois utiliser plus de mots pour faire la bonne phrase. Tu as le bon... Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est pas... Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Hum, cette phrase n'est pas... Essaye de lire la phrase à haute voix pour voir si elle a un sens. Fais une phrase avec autant de détails que possible. Tu as le bon nombre de pierres là-bas. Oh, je suis tellement content que tu sois de retour. Je crois que cette phrase a besoin de plus de mots. Continue. Toi et moi, nous formons un homme magnifique au dos. Voici un autre chef-d'oeuvre. A chaque fois que tu auras terminé deux phrases, tu gagneras un joyau. C'est une bonne affaire, hein ? Tu dois utiliser plus de mots pour faire la bonne phrase. Tu as le bon ombre ? Ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Tu as le bon ombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Tu as le bon ombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je cherchais. Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Hum, cette phrase n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Tu as le bon ombre de... Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Clic sur un chiffre pour régler une activité à ce niveau. Clique sur les cases pour activer ou désactiver le réglage automatique des niveaux. Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Tu as le bon ombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je... Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Tu as le bon ombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. C'est bon. ... Sous-titrage ST' 501 Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Je crois que cette phrase a besoin de plus de mots. Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Tu as le... Hum, ce n'est pas exactement la phrase que je cherchais. Essaye encore. Hum, cette phrase... Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la... Hum, ce n'est... Hum, plus tu construiras de phrases, plus vie... Je crois que cette phrase a besoin d'un mot. de plus de mots. Continue. Cette phrase n'est pas exacte. Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est pas exact. Buongiorno! Tu et moi, nous formons un homme magnifique au dos. Voici un autre chef-d'oeuvre. À chaque fois que tu auras terminé deux phrases, tu gagneras un joyau. C'est une bonne affaire, hein? Tu comprends mon style exceptionnel, n'est-ce pas? C'est maravilloso d'avoir ton aide pour... Je crois que c'est... Hum, cette... Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. C'est maravilloso d'avoir ton aide. Pour le moment, je n'ai plus de joyau. Un oiseau est fait pour voler, et moi, je suis fait pour peindre. Bien joué, mais je n'ai toujours pas de joyau. Et maintenant, un autre chef-d'oeuvre... Héhé, tu arrives juste à toi... Pour m'aider à construire... Tu as fait... Mets ceci en lieu sûr, dans ce sac à dos, par exemple. Héhé, et que dis-tu de celle-ci? Tu me fais gagner un temps précieux. Ok. Voilà, tu l'as bien mérité. Ok, tu peux encore m'aider. Mais, je ne peux plus te payer. Hé, salut le barraqué. Qu'est-ce que vous construisez? Je ne suis pas barraqué, je suis une souris, d'accord? Et nous sommes en train de construire une pyramide. Une phrase à la fois à vue et des géants comme toi, ça nous serait bien utile. Ouais! Combien payez-vous pour ce travail? T'en fais pas pour ça. Tu auras un joyau. À présent, aide-moi à terminer la phrase de pierre. Ok? Mets la pierre avec le mot exact dans la phrase. Non. Il nous faut une pierre avec un mot signifiant presque la même chose que ce mot. Non, non, non. Tu vois? Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Non, non, non. Tu vois? Ouais, tu t'en sors bien. Continue et tire à loin. Allons-y, les souris. Nous avons beaucoup de pattes sur la planche, comme vous pouvez le voir. Cette pyramide va être terminée en a rien de temps. Hum, ça ne marche pas, n'est-ce pas? T'es super, mon gars! T'es grandiose! Ouais, 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 grandiose! Bon, amenez les blocs. Y'a pas de temps à perdre. Ah, tu ne te débrouilles pas trop mal pour l'instant, moi? T'es super, mon gars! T'es grandiose! Ouais, 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 grandiose! Voici une carte du Royaume du Nil. Tu peux l'utiliser pour te rendre un autre... Nous sommes de retour et nous avons les douze joyaux. Prenez simplement les joyaux de votre sac. Parfait! Vous avez ouvert la première porte. Il n'y en a plus que quatre à passer. Il vous faut douze autres joyaux de la part de ces horribles souris pour ouvrir la prochaine. Revenez quand vous aurez les joyaux nécessaires pour réparer la prochaine porte. Bienvenue à nouveau, très chère. Je suis contente de vous revoir, mais je crains de ne pas pouvoir vous aider tant que vous n'aurez pas rassemblé tous les joyaux nécessaires pour réparer la porte. Je... Fantastique, fabuleux! Finissons le travail, les gars, car la rapidité est essentielle dans la réalisation de notre mission. Hé, les gars, du fromage! Ah, tu n'es pas bête, toi. Voici un joyau. Avons-nous terminé? Pas encore. Très bien, les gars, dispercez-vous! Hé, les gars, du fromage! À ce rythme, je serai ruiné quand nous aurons terminé. Je n'ai plus de joyaux, mais tu es formidable! Tu travailleras gra... ... A. C. Sous-titrage ST' 501 Je crois que cette phrase a besoin de plus de mots. Continue. Tu dois utiliser plus de mots pour faire la bonne phrase. Sous-titrage ST' 501 Je crois que cette phrase a besoin de plus de mots. Tu as le bon nombre de pierres là-bas, mais la phrase ne correspond pas à ce que je voulais dire. Hum, ce n'est... Hum, cette phrase n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Sous-titrage ST' 501 ... 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